Radio Pays Focus ce matin sur le service pédiatrie de l'hôpital de Cayenne. Selon les derniers chiffres transmis par Santé Publique France, les moins de 18 ans représentent aujourd'hui 30% des cas confirmés. Une part plus importante que lors des précédentes vagues de Covid-19 avec en conséquence une augmentation des admissions hospitalières en pédiatrie. Pour en parler, nous sommes ce matin avec le chef du service pédiatrie du CHC de Cayenne, Narcis Selenga. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamy et bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin, Narcis Selenga. Dans quelle proportion vous recevez aujourd'hui, en ce moment, des enfants à l'hôpital à cause du Covid-19 ? Ça représente combien d'admissions à peu près ? Mais ça représente environ une à deux admissions par jour, ce qui est beaucoup puisque lors des vagues précédentes, on avait un peu moins de patients. Donc depuis à peu près trois semaines maintenant, on assiste donc à une augmentation du nombre de cas d'enfants hospitalisés pour la Covid-19. Il s'agit le plus souvent d'enfants qui sont hospitalisés pour autre chose que la Covid-19 et on découvre qu'ils sont Covid-19 positifs. Dans ces conditions, nous sommes obligés de les isoler dans l'unité ou le secteur Covid. Ça veut dire qu'il y a une unité Covid-19 aujourd'hui pour les enfants dans votre service ? Cette unité avait été créée depuis la première vague, elle avait été fermée avec la diminution des contaminations et donc elle a été réactivée, réouverte depuis maintenant deux semaines. Donc c'est une unité qui permet l'isolement des enfants affectés par la Covid. Donc je disais donc qu'à côté de ces enfants qui viennent pour autre chose, pour autre pathologie et chez qui on découvre un test Covid positif, c'est donc que ces enfants sont isolés. Mais il y a également d'autres qui entrent pour des formes graves de Covid. Vous savez, on a parlé de la forme dite syndrome inflammatoire multisystémique liée à la Covid. Il s'agit donc d'une réaction inflammatoire exagérée de l'organisme qui initialement cherche à lutter contre la Covid, donc à fabriquer des anticorps pour lutter contre la Covid. Malheureusement, cette réaction est tellement importante qu'elle détruit d'autres organes comme le cœur, le foie, le cerveau, etc. Donc on assiste lors de cette dernière vague, de cette cattenberg, à ces formes-là qui sont des formes extrêmement sévères, qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire et dans les services de réanimation. Alors vous savez qu'en Guyane, on a déjà la réanimation qui est très débordée avec beaucoup d'entrées, il y a même des patients qui sont aux urgences, qui manquent de place. Donc ça nous pose problème. Non seulement avec la création de cette unité, de ce secteur Covid, on est obligé de multiplier le nombre d'infirmières, mais également le nombre de médecins. Ce n'est pas qu'on ait plus de médecins, mais on travaille un peu plus. Donc ça veut dire que là où il fallait un médecin, il en faut deux. Là où il fallait une infirmière, il en faut deux. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup plus de temps de travail. Et la fatigue qui s'est déjà accumulée depuis ces deux années d'épidémie est de plus en plus importante. Si bien qu'on assiste, on voit également quelques arrêts de travail, voilà. Et sans compter des personnels qui sont fatigués et qui ont d'autres également été en grève du fait de l'obligation vaccinale. Donc tout ça, ça impacte énormément le fonctionnement du service et de pédiatrie. On reviendra sur toutes ces questions dans quelques minutes, mais j'aimerais d'abord, Narcisse et Linga, vous poser une question pour savoir comment ça se fait que cette quatrième vague, elle touche les enfants de manière plus intense qu'auparavant. Sachez que s'il y a un à deux enfants se plaisés par jour, ça veut dire que dans la population, il y a beaucoup plus d'enfants se plaisés, enfin beaucoup plus d'enfants, je voulais dire... Contaminés. Contaminés. Donc pour la santé publique, France parle de 15 à 30% à peu près. Eh bien les contaminations, ce sont des contaminations qui se font souvent dans les milieux familiaux. Souvent c'est lors des rassemblements familiaux que les enfants sont contaminés et plus que les enfants se font également partie de la famille, des familles. Donc plus il y aura d'enfants contaminés, plus il y aura d'enfants malades. Enfin malades, ça veut dire qu'il y a des formes nécessitant une hospitalisation. Donc cette vague est particulièrement, à mon avis, brutale et particulièrement... Enfin, elle touche particulièrement les enfants par rapport aux vagues passées. Voilà, c'est un peu ce qu'on a remarqué, mais bon, je pense que c'est peut-être le fait que l'incidence en Guyane est très élevée. Elle était particulièrement élevée. Quand on voit toutes les vagues qui sont passées, cette vague a une incidence la plus élevée qu'on ait jamais eue en Guyane. Donc je pense que c'est du fait de cette incidence élevée que cela impacte également les enfants et qu'on a beaucoup plus d'enfants hospitalisés. Oui, parce qu'on a longtemps entendu dire que le Covid-19, pour les formes les plus sévères en tout cas, touchait majoritairement les adultes. Les adultes en mauvaise santé, c'est le variant Delta qui a aussi changé la donne sur ce point ? Ce variant Delta, comme je vous le dis, il est brutal. Et puis surtout, il entraîne beaucoup plus de formes graves chez nous, particulièrement. Ces formes graves dont je vous ai parlé, notamment la forme systémique, existe. Elle est connue depuis mars 2020. Et ces formes ont été décrites dans la population française, européenne et américaine. Ça a été décrit déjà. On en a dénombré plus de 700 en métropole. On voit bien que ça touche beaucoup plus d'adolescents, mais également tous les autres âges. Oui, parce que là, on parle des enfants de manière générale depuis tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a une catégorie d'âge, on va dire, plus touchée ou plus épargnée que les autres ? J'ai lu que les enfants de moins de 10 ans, c'est ça ? Ataient peut-être un petit peu moins susceptibles que les autres d'être infectés. C'est quelque chose que vous constatez à l'hôpital ? Oui, mais nous, on constate que d'une manière générale, que toutes les tranches d'âge sont touchées dans les enfants de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 ans, 10 ans, voilà. Un peu plus 15 ans. Donc, toutes les tranches d'âge sont touchées. Mais les formes multisystémiques, là, on les a chez les enfants entre 4 et 11 ans à peu près. D'accord. Voilà. Même si on a eu quand même de 15 ans, mais le plus souvent, c'est ces tranches d'âge-là qui sont touchées. Et ce n'est pas un phénomène qui est propre à la Guyane, c'est le cas aussi dans l'Hexagone, je suis tombé sur ces chiffres. Le nombre de cas positifs chez les moins de 9 ans, il a été multiplié par quelque chose comme 10 depuis le début du mois de juillet. Tout à fait. Ce n'est pas propre à la Guyane. C'est propre à la pédiatrie, même dans l'Hexagone, mais même dans le monde entier. Vous nous avez parlé des complications. J'aimerais aussi qu'on parle des décès. Narcisse et Lengue, est-ce que vous avez déjà eu des décès dans votre service, dans le service de pédiatrie du CHC ? Depuis que l'épidémie de Covid existe, on a eu à l'hôpital de Cayenne un seul décès lors de la troisième vague. C'est un décès d'un enfant qui était prématuré, qui avait également des comorbidités, qui en fait est rentré pour une infection autre. Ce n'était pas la Covid, c'est une infection généralisée à salmonelle. Salmonelle, ce sont des microbes qu'on attrape dans le cadre périphéical, dans l'eau, ou les aliments, ou les mains souillées. Donc cet enfant-là est décédé en réanimation néonatale d'une infection généralisée à salmonelle. Et il est également infecté par la Covid. Je pense que la Covid a dû être un facteur aggravant de sa pathologie. Est-ce que vous constatez des différences, on va dire, dans les hospitalisations des enfants par rapport aux hospitalisations des adultes ? Est-ce qu'il y a des symptômes, des choses qui se développent, qui sont différentes des autres patients, ou finalement c'est à peu près la même chose ? Non, il faut savoir que la Covid des enfants est très différente de l'adulte, dans ce sens que le plus souvent ce sont des formes peu graves. L'enfant il rentre pour un tableau qui vous évoque une grippe. Voilà, il a donc une toux, un rhume, un donné de la fièvre. Souvent la fièvre est quand même mal tolérée. Et puis bon, on fait le test, on découvre qu'il est positif. Il y a très peu d'enfants qui rentrent pour les formes comme des problèmes respiratoires graves, comme on voit chez l'adulte. Il y a très peu qui rentrent pour ça. On en a quelques-uns également, mais on s'en sort bien. Et puis bon, il y a cette forme particulière qui est vraiment l'apanage de l'enfant, qui est la forme multisystémique. Ça, on n'en parle pas chez l'adulte, c'est une forme de l'enfant-adolescent seulement. Et comment ça se fait que ce soit propre aux enfants et aux adolescents ? Parce que d'un point de vue immunologique, la réaction contre la maladie de l'enfant est plus intense. On a remarqué, on a participé nous en Guyana, une étude avec Paris. On s'est rendu compte que lorsqu'un enfant est infecté par la Covid, il développe un taux d'anticorps très élevé. En comparé avec l'adulte, il est très très élevé. Donc la réaction immunitaire est très intense parce que l'enfant, ses cellules sont encore jeunes. Donc cette réaction immunitaire très intense, malheureusement, peut dans certains cas être inadaptée et provoquer des maladies. C'est quoi votre avis, Narcisse Hélenga, sur la vaccination des enfants ? On le rappelle, aujourd'hui, la vaccination, c'est à partir de 12 ans. Certains redoutent que la campagne vaccinale soit peu à peu étendue aux plus jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que médecin ? Moi, je pense que la vaccination, ça protège. Ça protège qu'entre les contaminations, ça protège également qu'entre les formes graves. Vous savez qu'en tant que pédiatre, nous sommes habitués à vacciner. On vaccine pour toutes les maladies, notamment les 11 vaccins obligatoires. Vous savez, ça ne fait pas très longtemps, depuis 2018. Donc on a l'habitude de vacciner. Donc on croit à la vaccination et la vaccination a permis de révolutionner la médecine. Vous savez, il y a des maladies qui ont disparu grâce à la vaccination, comme la variole, qui a disparu grâce à la vaccination. Aujourd'hui, grâce à la vaccination, il y a des maladies comme la rougeole, il n'y en a plus en France, grâce à la vaccination. Donc c'est pour vous dire que c'est des maladies qui, à l'époque, étaient très meurtrières. Aujourd'hui, grâce à la vaccination, ces maladies-là ont disparu. Donc moi, je pense que la vaccination est importante. Moi, ce que je fais dans mon entourage, avec mes patients, je parle de la vaccination, mais je n'impose rien. Je leur fais de la pédagogie en leur disant que la vaccination est importante. La vaccination, chaque vaccination, toute vaccination a des effets secondaires. Mais l'effet secondaire, c'est maîtrisé aujourd'hui. On sait que chez l'enfant, il y a de la fièvre, parfois des douleurs au niveau du point d'injection. Et en dehors de ça, il n'y a pas d'autres effets secondaires qui vont entraîner la mort, comme certains pensent. Et en plus, la vaccination est bien tolérée chez l'enfant. Donc pour les parents qui sont eux-mêmes déjà vaccinés et qui demandent à ce que leur enfant soit vacciné, j'en reçois certains en consultation qui viennent pour se faire vacciner. J'en ai reçu, mais il n'y a pas longtemps, un enfant qui a beaucoup de effets secondaires habituels avec des vaccinations, notamment des allergies. Donc cet enfant, il sera vacciné en milieu stélier. Donc en fait, les parents qui veulent que leur enfant soit vacciné, je suis prêt à les recevoir afin d'expliquer un peu le bienfond de la vaccination, d'expliquer, de les rassurer sur les effets secondaires. Et donc je pense que c'est une bonne chose que les parents amènent leurs enfants à se vacciner. Mais vous savez qu'en matière de vaccination des enfants, c'est d'abord, il faut que l'enfant soit d'accord d'abord, et que les parents soient également d'accord. Oui, finalement, les discussions que vous avez, vous les avez autant avec les parents qu'avec les enfants sur cette question de la vaccination. Vous savez que j'ai parfois des situations où le parent est d'accord, mais l'enfant n'est pas d'accord. Donc là, il faut prendre du temps, le temps d'expliquer à l'enfant, et finalement, l'enfant finit par accepter. Sur ce point, sur la question de la vaccination des enfants, mais des moins de 12 ans, il faudra attendre que des études soient menées sur les enfants pour savoir si oui ou non, il faudra le faire, et si oui ou non, il faudra aller vers ça ? Oui, pour l'instant, les études sont en cours. Notamment au niveau des États-Unis, les études sont en cours. On attend d'abord qu'il y ait des résultats de ces études-là. On attend d'abord qu'il y ait une confirmation de l'efficacité, de l'innocuité, d'accord, de la sécurité, afin de pouvoir proposer ça à la population en général, quand le vaccin a été testé au niveau d'une large population des volontaires, bien sûr, et que ce vaccin n'a pas d'effet secondaire majeur, et qu'à ce moment-là, les autorités sanitaires demandent une autorisation de mise sur le marché, d'autorisation d'utilisation, et en Europe, il y a la Commission européenne, enfin la Commission de médicaments en Europe, qui va également donner son avis d'abord. Ça ne sera pas avant 2022 ? Non, 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 non. C'est ça ? Pour l'instant, c'est encore en cours d'expérimentation. Question d'actualité, Narcisse et Lenga. La préfecture a annoncé la semaine dernière la fermeture des collèges et des lycées, à l'exception des classes à examen, pour une dizaine de jours. Une fermeture qui vient s'ajouter au report déjà de la rentrée scolaire au début du mois de septembre. Il y a des professeurs de médecine qui ont expliqué que l'éloignement des jeunes des établissements scolaires pouvait jouer un rôle néfaste sur leur santé mentale. C'est quoi votre avis sur la question ? Est-ce que vous constatez ? Moi, je vous rappelle que je suis membre et même vice-president de la Société française de pédaterie. Notre position, on a remarqué que l'éloignement de ces jeunes-là entraîne des problèmes psychologiques, mais majeurs, des dépressions, des enfants qui se sont plutôt anxiétés. Et ça, à mon avis, il faut l'éviter. Moi, je pense que je n'ai pas bien compris pourquoi on a fermé les lycées, pourquoi on a fermé les écoles. À mon avis, il suffirait juste de mettre en place des mesures barrières qu'il faut. Ensuite, inciter les adolescents à la vaccination. Même si je sais qu'en Guyen, la couverture vaccinale est encore très faible. À mon avis, ça aurait pu suffire. On aurait pu éviter de fermer les établissements scolaires. Oui, tout ça, tout à fait. Moi, je plaide plutôt pour un couvre-feu, pour un confinement un peu plus strict que de fermer les écoles. Collège et lycée, fermer, on l'a dit, pour, selon les autorités, faire diminuer le nombre de nouvelles contaminations. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'à titre d'exemple, après la rentrée scolaire, donc depuis moins d'un mois, est-ce que vous avez constaté une hausse des contaminations chez les enfants, une hausse d'hospitalisation des enfants à cause de la réouverture des établissements scolaires ? Ou bien la corrélation entre les deux, elle n'est pas encore totalement faite ? La corrélation entre les deux n'est pas totalement faite, mais quand même, comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même remarqué que depuis le début de la rentrée, il y a quand même beaucoup plus de contaminations chez les enfants. Dernière question, Narcisse Hélenga. Vous avez, avec d'autres professeurs de médecine guyanais, lancé un appel à la vaccination il y a quelques jours. Comment est-ce que les choses évoluent à l'hôpital, dans votre service, pardon, sur la question de l'obligation vaccinale des soignants ? Mais vous savez, sur mon service, il y a quand même, tous les médecins sont vaccinés, d'accord ? Au niveau du personnel infirmier, il y a un peu plus de la moitié qui sont également vaccinés, et on continue donc de faire de la pédagogie, on continue d'expliquer, de rassurer, surtout il faut rassurer, avec études à l'appui, bien sûr, pour que le nombre de vaccinés puisse augmenter, et qu'on puisse avoir une couverture vaccinale meilleure, la meilleure possible, parce qu'aujourd'hui nous sommes les derniers maintenant, vous savez que la Martine a deux puissants devant nous, alors qu'avant on avait des couvertures qui étaient meilleures que la leur. C'est embêtant, c'est quand même dommage, que l'on recule alors qu'on était parmi les meilleurs dans les départements d'Outre-mer. Mais je ne continue donc de faire de la pédagogie avec nos collègues, infirmiers et auxiliaires de péricultrices, péricultures, je pense que ça pourrait s'améliorer. Il y a des personnels qui ont déjà été suspendus ou pas sur cette question de l'obligation vaccinale ? Pour l'instant, la suspension, il n'y a pas de suspension. Le but de la question, c'est d'amener des gens à se vacciner, faire de la pédagogie, et ce qu'on fait avec nos personnels. Moi je ne suis pas pour l'obligation vaccinale, moi je suis pour que les gens comprennent le bien fond de la vaccination et aillent se faire vacciner. Et je pense qu'on va y arriver, je pense que, de toute façon on est parti quand même autour de 25%, on est un peu plus de 35%, donc ça bouge quand même un peu, et moi j'y crois. Merci beaucoup Narcis Selenga d'avoir été avec nous ce matin, on le rappelle, vous êtes le chef du service pédiatrie du CHC de l'hôpital de Cayenne, merci d'avoir été avec nous ce matin, bonne journée. Merci beaucoup.